La question des familles des militaires sous-officiers tombés sur le champ de bataille n'est toujours pas résolue. Les responsables militaires les ont chassés du camp militaire de Kamingue il y a de cela six jours. C'est alors qu'elles s'étaient installées à l'entrée du camp militaire et elles y avaient érigé domicile dans des tentes. Hier soir, elles ont été surpris de voir les militaires poursuivre leur opération contre elles en démolissant les tentes dans lesquelles elles vivaient. Cela avait démontré qu'il n'y avait plus de chance à ces veuves et orphelins de retourner dans le camp. Actuellement, ces veuves sont rassemblées à l'entrée du camp des Seiya en attente à une réponse à leurs revendications, mais une réponse qui tarde à venir. Elles y passent le jour comme la nuit et elles affirment qu'elles se trouvent dans de mauvaises conditions. Vraiment, notre vie n'existe pas ici vraiment maintenant. C'est vraiment très inquiétant de nous trouver dans ces conditions. Nous sommes presque encravés. Vous voyez les militaires un peu partout. On ne sort pas. On n'a pas le droit de prendre à manger. On n'a pas le droit même d'aller faire ses besoins. On est ici vraiment très inquiétante. Même les enfants, vous voyez, n'aillent pas à l'école. Ils ne peuvent pas aller à l'école alors que sa mère se trouve dans cette situation. Très inquiétante, vous voyez. Les députés issus du parti Iprona se sont rendus sur les lieux pour s'associer à ces veuves, mais également pour protester contre la façon dont ces veuves sont traitées. Vous voyez ici que les députés du parti Iprona et le président lui-même nous sommes rendus ici sur le terrain principalement pour protester vigoureusement contre le traitement infligé à ces veuves et orphelins. C'est inconcevable. C'est inconcevable de déployer un contingent militaire de militaires pour tout simplement venir se donner ce plaisir de tabasser, de matraquer des personnes, des veuves et enfants qui ne réclament que leurs droits. S'ils sont ici, c'est qu'ils disent qu'ils veulent un traitement équitable. S'ils les clament en abri, c'est leurs droits. Et je crois qu'il faut tenir aussi compte du fait que leur mari, les pères de ses enfants, sont allés en mission de l'État de la République du Burundi. Par la même occasion, le commandant du camp militaire de CA de Kamengue a accordé un entretien aux députés membres du parti Iprona. Au sortir de cette séance, les députés nous ont révélé qu'ils n'avaient pas eu gain de cause car le commandant n'est là que pour exécuter les ordres de ses supérieurs et élargiques.